bienvenue sur ongai star rei aujourd'hui je vous propose une vidéo guide complet sur le personnage de jing yon comme dans la vidéo précédente pour s'il est je vous invite également à consulter la vidéo zoom sur le personnage qui vous permet de découvrir un petit peu plus sont l'heure découvrir quelques éléments bien que nous avons eu récemment beaucoup de vidéos parlant du personnage justement au niveau du lore au niveau de son histoire par rapport au jeu au niveau de son passé pour ma part donc cette vidéo va se consacrer sur certains éléments que je vous présente en sommaire nous verrons d'abord un nouvel outil comme la dernière fois une infographie que je vous ai réalisé avec la synthèse de tout ce qu'il faut pour le personnage c'est à ses statistiques les ressources qu'il faut les équipements qui sont conseillés des fiches que bien sûr je pourrais mettre à jour au fur et à mesure du temps donc je vous mettrai le lien dans la vidéo et je vous inviterai directement à télécharger la dernière fiche quand vous aurez besoin car en effet ce sont les retours de theory grafter ou autre je pourrais des fois finir certaines petites choses c'est ce qui s'est passé dans le cas de s'il est avec les évolutions également qu'il y a eu sur par exemple les reliques d'ornements planaires donc forcément ça change un petit peu la donne ensuite nous allons attaquer le gameplay nous allons revoir un petit peu comment fonctionne le personnage comment il faut l'utiliser quelles sont ses manières de jouer nous verrons ensuite les ressources donc les composants qu'il faut pour l'améliorer nous passerons ensuite aux équipements donc c'est à dire les reliques et justement les sets d'ornements planaires qu'il va falloir pour lui ainsi que les stats à privilégier nous verrons ensuite les synergies c'est à dire les personnages qui peuvent aller avec pour le sublimer ou qu'il va sublimer par sa présence et nous terminerons par quelques équipes que je vous conseille pour aller avec le mieux possible donc ça soit dans certains contenus de farm par exemple pour l'histoire bien que pour tout ce qui est univers simulé ou tout simplement ça l'oublier comme vous avez dû le remarquer on adapte la team par rapport aux ennemis en face attaquons directement avec cette nouvelle infographie voilà je vous la présente donc comme la dernière fois comme vous voyez tout est condensé dessus les statistiques de base du personnage la consommation au point de compétence les personnages en synergie les reliques les cônes de lumière les ressources tout est indiqué et vous sera pratique donc comme je le disais infographie que vous retrouverez directement en lien dans la description de la vidéo petit disclaimer la vidéo que vous allez voir est composée de plusieurs images dont beaucoup d'images venant de la finale bêta donc il se peut en effet que les textes vous voyez à l'écran est légèrement changé ou quelques éléments de base vous aurez aussi greffé bien sûr des images de la version décès du personnage car je ne l'aurai pas encore poulé quand la vidéo sortira simplement pour le garder ce poule à faire avec ma communauté bref ne soyez pas surpris voilà de l'interface ou des petites choses qui peuvent avoir changé d'ici là petit rappel sur l'histoire du personnage avant d'entrer en détail sur ce dernier jing yu an est l'un des six généraux de l'alliance yanzu qui dirige les cloud knight du yanzu lui au fu autrefois il ravageait les champs de bataille mais s'inquiète maintenant de l'état et de l'avenir du lieu au fu jing yang est un personnage de la classe de l'erudition c'est à dire les personnages dps multi-cibles du jeu son élément est la foudre et il a un gameplay assez atypique qui se base donc sur un ad un personnage qui l'accompagne qu'on appelle le seigneur de la foudre nous allons voir ça donc dans les capacités de base le personnage au niveau 80 obtiendra les statistiques suivantes 1164 points de pv et 198 d'attaque de base 485 de défense et 99 de vitesse donc ça bien sûr sont les statistiques du personnage nu sans équipement sans rien au cours de son amélioration à travers les traces il obtiendra d'autres capacités mais également d'autres statistiques supplémentaires il augmentera son attaque de 28% sa défense de 12,5% et son taux critique de 12% au niveau de l'utilisation du personnage c'est un personnage qui va utiliser beaucoup ses points de compétence pour pouvoir justement lancer à chaque fois des attaques en AOE ça va être donc un gameplay qui va nécessiter une forte utilisation donc c'est vraiment un fort consommateur de points de compétence il faudra donc prévoir dans la team un personnage pour un petit peu contrebalancer son utilisation voyons maintenant les cinq capacités de base qui forment son gameplay on commence par l'attaque de base Jingyang inflige les dégâts de foudre proportionnellement à son attaque à un seul ennemi la compétence Jingyang inflige les dégâts de foudre proportionnellement toujours à son attaque à tous les ennemis et augmente le nombre d'attaques du seigneur de foudre de 2 pour le tour suivant l'ultime Jingyang inflige les dégâts de foudre équivalent à un pourcentage de son attaque à tous les ennemis et augmente le nombre d'attaques du seigneur de foudre de 3 pour le tour suivant le talent donc c'est ce qui forme tout le gameplay du personnage c'est justement cet âge que je vous parlais le seigneur de la foudre et donc au début du combat le seigneur de la foudre est invoqué il dispose d'une vitesse de 60 et d'un nombre d'attaques de base de 3 les attaques sont considérées comme des attaques de suivi chacune des attaques du seigneur de la foudre inflige des dégâts proportionnels à l'attaque de Jingyang mais un seul ennemi par contre les ennemis adjacents subissent également des dégâts équivalent à peu près à 25% de l'attaque de base donc en effet il a ce qu'on appelle un clive chaque fois qu'il tape c'est un clive donc il faut bien le placer pour ne pas taper un angle et ne taper que 2 ennemis toujours le mettre à peu près au centre pour au moins en toucher 3 le nombre d'attaques du seigneur de la foudre peut ainsi augmenter donc ce score qu'il a il peut donc augmenter jusqu'à un maximum de 10 quand le nombre d'attaques du seigneur de la foudre augmente de 1 sa vitesse également augmente de 10 points par exemple s'il avait donc 2 charges en plus suite à une compétence comme on a vu qu'elle en donnait 2 et bien le seigneur de la foudre donc gagne 20 de vitesse donc il passe à 80 au lieu de 60 une fois son action terminée la vitesse et le nombre d'attaques qu'il avait diminuent elle revient donc à son état de base lorsque jing yang est à terre le seigneur de la foudre disparaît et lorsque jing yang est affecté par un malus par un contrôle le seigneur de la foudre ne peut pas agir exemple jing yang est gelé du coup le seigneur de la foudre n'agit plus comme vous voyez tout le gameplay du personnage se base là dessus le but va être d'utiliser beaucoup les compétences ou l'ultime pour donner le maximum de charge au seigneur de la foudre pour qu'il ait donc le maximum de points pour atteindre au mieux les 10 points d'attaque qui va donc lui permettre de faire beaucoup plus de dégâts mais surtout d'augmenter rapidement sa vitesse pour que lui-même vienne plus vite donc c'est vraiment quelque chose qui est assez complémentaire les deux jouent en partenariat en quelque sorte et donc c'est pour ça que ça va être intéressant éventuellement de toujours utiliser la compétence de jing yang de très peu servir de son attaque de base là il n'y a pas d'intérêt pour lui donc c'est donc bien un gros consommateur de points de compétence comme je le disais mais ça va surtout être intéressant d'augmenter éventuellement la vitesse de jing yang ou d'augmenter justement tout ce qui va lui permettre de faire plus de dégâts en augmentant son attaque comme le seigneur de la foudre se base sur l'attaque de jing yang justement au niveau de la technique pour terminer c'est encore quelque chose qui peut buffer le seigneur en fait dès que jing yang utilise sa technique le nombre d'attaques du seigneur de la foudre au premier tour augmente de 2 points pour le prochain combat donc dès que le combat engage il aura 2 points de plus il commencera à 5 au lieu de 3 donc attention c'est une petite technique en 2 temps d'abord jing yang se buff et ensuite vous devez pouler donc ça vous permet éventuellement de déclencher d'autres techniques par la même occasion et maintenant on va passer au trace du personnage vous savez l'arbre de talent alors qu'on regarde comme je vous le disais tout à l'heure il y a bien l'augmentation de sa défense l'augmentation de ses chances de coups critiques son taux critique et l'augmentation de son attaque qui vont être les stats à privilégier et surtout il y a 3 capacités bonus qui vont renforcer le personnage la première maréchal de guerre ça permet l'effet suivant les chances de coups critiques augmentent de 10% pendant 2 tours après l'utilisation de la compétence comme vous voyez ça confirme le fait qu'il faut vraiment utiliser régulièrement la compétence voire quasiment tout le temps pour justement avoir l'effet la seconde capacité bonus savante providence elle régénère immédiatement 15 points d'énergie en début de combat donc vous verrez que c'est effet intéressant pour certains équipements qu'on verra juste après et la dernière capacité bonus choc de la bataille si le nombre de frappes par action du seigneur de la foudre est supérieur ou égal à 6 pour le prochain tour ses dégâts critiques augmentent de 25% au prochain tour donc ça c'est intéressant parce que voilà ça permet encore de maximiser les dégâts du seigneur de la foudre au niveau des édolones alors là on va parler des édolones mais ça va peut-être concerner un peu moins de personnes parmi vous éventuellement peut-être au niveau des reruns ça pourrait être intéressant mais on va quand même regarder à quoi elle ressemble la première édolone en taille clivante permet l'effet suivant lorsque le seigneur de la foudre attaque le multiplicateur de dégâts sur les ennemis adjacents à la cible ennemie augmente d'un montant supplémentaire équivalant à 25% du multiplicateur de dégâts de la cible principale ça va faire encore plus mal vous savez ça faisait 25% des dégâts de la cible principale de base et bien ça fera 25% de plus donc 50% en plus au total pardon sur les ennemis à côté donc c'est assez intéressant il gagne en puissance d'AOE au niveau du seigneur de la foudre écrasement céleste après que le seigneur de la foudre a agi les dégâts infligés par l'attaque normale la compétence et l'ultime de Jingyuan augmentent de 20% pendant deux tours donc là comme vous voyez ça renforce d'autant plus le personnage vraiment ses dégâts donc c'est vrai que l'AE2 est très intéressante l'Aedelon numéro 3 comme toutes les Aedelon numéro 3 elle augmente l'ultime de 2 et l'attaque d'un level supplémentaire son nom est Soumission Solaire l'Aedelon 4 siège des étoiles pour chaque frappe du seigneur de la foudre lorsqu'il agit Jingyuan régénère deux points d'énergie donc ça c'est intéressant mais c'est quand même peut-être pas si vital que ça mais comme il a beaucoup d'énergie à monter il a 130 points donc c'est vrai que ça peut être pratique Trésor de guerre donc c'est l'Aedelon numéro 5 comme toutes les Aedelon numéro 5 elle augmente la compétence de 2 levels et le talent de 2 levels également et pour finir l'Aedelon numéro 6 Moisson des âmes perdues chaque frappe du seigneur de la foudre lors de son action rend la cible ennemie vulnérable les ennemis vulnérables subissent 12% de dégâts supplémentaires jusqu'à la fin du tour actuel du seigneur de la foudre et c'est un effet qui est cumulable jusqu'à 3 fois donc qu'est-ce que ça veut dire ? Notre seigneur de la foudre de base il peut attaquer 3 fois de suite vous savez son compteur est à 3 ça sous-entend donc il peut déjà cumuler l'effet au maximum 3 fois donc c'est-à-dire que tous les ennemis vont être vulnérables ils vont subir 12% de dégâts supplémentaires mais x 3 donc 36% en tout mais l'avantage avec notre seigneur de la foudre il peut monter jusqu'à 10 donc c'est-à-dire que tous les coups au-dessus du quatrième et plus ça va faire beaucoup plus de dégâts à l'ennemi donc là si on arrive vraiment à faire un cycle correct on arrive à le monter à 10 à chaque fois on va être vraiment redoutable donc l'edolone 6 c'est vraiment la plus incroyable après pour moi c'est l'edolone numéro 2 qui quand même augmente beaucoup les dégâts génériques du personnage de Jinguan la numéro 1 est intéressante également pour que le seigneur de la foudre donc l'attaque de soutien soit un peu plus puissante mais vraiment après la 2 et en dernier je dirais la 4 car augmenter un petit peu la régène c'est bien mais c'est quand même moins intéressant que tous les autres donc pour moi l'ordre ça serait 6 de 1 mais minimum de 1 pour ceux qui veulent mettre un tout petit peu au niveau des ressources pour l'élévation du personnage et les traits donc c'est-à-dire pour développer l'arbre de talent au complet il vous faudra les ressources suivantes je vous invite à vous fier à l'infographie pour vous aider donc des clés de l'inspiration des clés de la connaissance ou des clés de la sagesse toutes ces ressources se retrouveront donc dans le bourgeon de l'érudition vous pourrez également obtenir certaines les premières comme les clés d'inspiration dans les boutiques de fidélité les boutiques d'échange ou lors d'event vous pourrez également améliorer bien sûr ces clés par la synthèse qui est dans le jeu pour les passer donc au niveau supérieur chaque tentative dans le donjon bourgeon de l'érudition vous coûtera 10 points de résine il vous faudra donc des jeunes bourgeons immortels des fleurs éthérées immortelles et des glorieuses branches immortelles donc les deux derniers sont les évolutions de la première pour les jeunes bourgeons immortels vous les trouverez dans les missions les boutiques de fidélité également dans des events pour les autres ça sera principalement les missions qui vont vous en donner ou la synthèse et pour les derniers à l'heure actuelle c'est surtout de la synthèse après tous ces matériaux par contre peuvent être également farmés sur les boss du monde simulé ou alors tout simplement en éliminant des ennemis et donc là au lieu au fût car ce sont des matériaux de la zone du lieu au fût il vous faudra également des bâtons de foudre du métamorph donc attention c'est une ombre stagnante qui vous coûte 30 résine mais pour les personnages de la foudre il existe deux types d'ombre stagnante donc ne vous trompez pas allez bien farmer le bon pour pas avoir consommé de la résine pour rien il vous faudra surtout des routes finales du destructeur donc ça c'est l'objet que vous obtenez sur le world boss sur l'écho de la guerre du boss dragon ça vous coûtera donc 30 points de résine pour le farmer il vous faudra beaucoup d'argent un peu plus de 3 millions 3 millions de 78 mines et il vous faudra également des voies de la destinée donc là qu'on loot par plein d'intermédiaires le battle pass le monde simulé les events au cours du jeu vous en avez eu quelques-unes on va maintenant s'intéresser aux armes du personnage c'est à dire l'icône ou ce qu'on appelle communément les cônes de lumière l'arme bien sûr prépondérante pour lui et l'arme signature avec laquelle il va sortir avant l'aube l'effet de l'arme et le suivant elle augmente les dégâts critiques du porteur d'un certain pourcentage et augmente les dégâts de la compétence et de l'ultime du porteur d'un autre pourcentage après l'utilisation de sa compétence ou de son ultime le porteur bénéficie de somnus corpus donc d'un buff et lors du déclenchement d'une attaque de suivi le buff somnus corpus se dissipe et les dégâts de l'attaque de suivi augmentent d'un autre pourcentage alors donc en gros tout simplement ça augmente principalement les dégâts du personnage au niveau de la compétence de l'ultime donc les deux sorts qu'on va servir principalement comme je dis on va quasiment jamais utiliser l'attaque de base ça va augmenter donc du coup l'effet de son attaque de suivi c'est à dire l'effet du seigneur de la foudre qui va être buffé tout simplement avec des dégâts supplémentaires et ce qui est intéressant sur cette arme et qui va être intéressant dans les autres armes que je vous présente c'est que ça augmente bien les dégâts en effet dans le calcul des dégâts qu'on fait à un ennemi donc souvent c'est basé sur l'attaque auquel s'additionne après l'autocritique toutes ces choses là qui peuvent faire donc des dégâts en plus mais surtout après le bonus élémentaire et du coup à la toute fin on a les dégâts finaux et donc quand on parle des dégâts qui sont améliorés c'est bien les dégâts finaux qui sont améliorés à ce moment là donc toute la fin du calcul donc c'est beaucoup plus intéressant qu'une arme par exemple qui augmente l'attaque qui est au tout début du calcul là c'est vraiment l'atout de fin de tout ce qui est additionné et là comme je vous disais ça le fait à la fois pour lui à la fois pour son ad à la fois pour le seigneur de la foudre donc là il n'y a pas à tergiverser c'est la meilleure arme pour lui bien évidemment si vous pouvez avoir une autre arme 5 étoiles par rapport aux bonus de base qu'ont les armes comme l'attaque la défense les PV il serait intéressant d'équiper une autre arme 5 étoiles à l'avenir à l'heure actuelle il n'y a que l'arme d'Imeco qui est quand même plus prépondérante pour elle donc on va parler à ce moment là des armes 4 étoiles qui pour moi sont celles qui pourraient être intéressantes pour le personnage il y en aurait plusieurs que je pourrais vous parler mais je vais vraiment me focus sur 3 et vous parler éventuellement d'une petite quatrième 3 armes que je vous ai présentées donc justement sur l'infographie la première est encore une belle journée qui s'annonce c'est une arme que vous pouvez avoir uniquement par l'intermédiaire du battle pass donc en effet du battle pass payant mais c'est vraiment une arme intéressante pour notre personnage en effet le suivant après être entré en combat les dégâts du porteur augmentent en fonction de son énergie max les dégâts augmentent donc d'un certain pourcentage par points d'énergie jusqu'à un maximum de 160 points d'énergie Jing Yuan a un ultime qui consomme 130 points d'énergie donc il lui en faut beaucoup plus que la plupart des personnages qui sont souvent vers autour de 100 donc comme vous voyez donc déjà 130 points c'est assez intéressant parce que c'est assez élevé s'il commence donc bien le combat avec cette arme ça va multiplier les dégâts donc bien sûr plus elle est raffinée plus ça sera puissant et donc voilà le principe ça va être de commencer un combat d'engager un combat avec un ultime qui est déjà prêt pour pouvoir avoir le maximum d'effet ils vont toujours faire venir la foudre et après utiliser l'ultime et ça va être ce principe là c'est de toujours commencer un combat avec l'ultime prêt donc en fin de combat ne pas forcément les utiliser les garder justement pour l'effet d'après mais si vous rappelez également les trace il y a une capacité bonus qui permet justement d'avoir 15 points d'énergie au début du combat donc qui nous permettrait justement peut-être de compléter cet effet là pour marcher avec cette arme là donc ça c'est assez intéressant la seconde arme 4 étoiles que je vous conseille donc la troisième en tout c'est l'arme repos des génies donc c'est une arme des bannières donc de la bannière permanente ou des bannières justement d'armes quand vous lootez le petit défaut voilà c'est donc quelque chose où il faut investir là par contre mais c'est une arme que vous pouvez récupérer donc toujours à un moment du jeu elle est assez intéressante pour les fées elle augmente l'attaque du porteur d'un certain pourcentage et lorsqu'il élimine un ennemi les dégâts critiques du porteur augmentent d'un autre pourcentage mais pendant 3 tours donc comme facilement on va toucher beaucoup d'ennemis on va forcément éliminer rapidement ne serait-ce des adds ou autre pour justement récupérer des bonus et du coup là on va maximiser au cours du combat déjà les dégâts de notre personnage avec ses critiques qui vont être améliorées de base de toute façon l'attaque est améliorée donc déjà de base il tape déjà plus fort mais c'est intéressant cette arme là pourquoi ? c'est comme vous l'avez vu tout à l'heure dans les Trace on a vraiment tout qui maximise le taux de critique donc une capacité bonus qui encore améliore le taux de critique donc augmenter les critiques c'est bien qu'elles réussissent plus facilement mais ce qui serait bien c'est d'augmenter les dégâts des critiques et c'est ce que permet cette arme donc elle est vraiment compatible dans le gameplay du personnage et la dernière arme que je vous conseille est le petit déjeuner c'est sacré donc là c'est une arme que vous pouvez avoir par plein d'intermédiaires différents dans les salles oubliées avec la monnaie des salles oubliées vous pouvez l'acheter vous pouvez également la looter sur les world boss ou également en bannière permanente elle peut éventuellement aussi tomber voilà l'effet de cette arme elle augmente les dégâts du porteur d'un certain pourcentage et à chaque ennemi vaincu l'attaque du porteur augmente d'un autre pourcentage et là l'effet est cumulable jusqu'à 3 fois donc un peu le même principe que l'autre comme les ennemis vont être facilement vaincus en les tapant en AOE au moins les ZAD vous allez pouvoir augmenter l'attaque petit à petit au fur et à mesure du combat mais de base déjà les dégâts sont augmentés donc c'est assez intéressant on pourrait penser que cette arme est vraiment très importante et vraiment plus puissante mais semble-t-il au niveau des retours des tests une fois raffiné le potentiel que proposent les deux autres est beaucoup plus intéressant les chiffres sont beaucoup plus intéressants et du coup ça serait vraiment plutôt le troisième choix en arbre 4 étoiles après bien évidemment selon la chance que vous avez selon l'arme que vous avez dans votre base de données je vous invite à prendre celle que vous avez et de voir petit à petit au fur et à mesure du temps il y aura sûrement d'autres armes qui sortiront de toute façon au fur et à mesure du jeu petite arme bonus que je vous propose maintenant c'est la naissance du mois donc c'est l'arme signature normalement de Hertha on est fait le suivant les dégâts des attaques de suivi lancées par le porteur augmentent d'un certain pourcentage et si les PV de la cible ennemie sont inférieurs ou égaux à 50% les dégâts des attaques de suivi augmentent d'un autre pourcentage supplémentaire comme vous le voyez donc c'est vraiment une arme attitrée pour Hertha avec son effet son talent passif par contre pour Jingyang elle serait un petit peu moins bien en tout cas la deuxième partie ne servirait pas forcément souvent parce qu'il pourrait lancer son Seigneur de la Foudre à des moments où ils ne sont pas sous 50% de PV par contre la première partie est intéressante car oui ça renforcerait réellement le Seigneur de la Foudre mais uniquement les attaques de suivi de Jingyang au final et c'est pour ça que pour moi comparé à celle qu'on a vue avant elle est un petit peu en dessous et c'est pour ça que je ne les mets pas moi dans mon top que je vous présente maintenant on va s'intéresser aux reliques et aux ornements planaires alors naturellement comme c'est un personnage de la Foudre on va s'intéresser au set Tonnerre Grésillant le set des personnages de l'élément Foudre car son deux pièces augmente les dégâts de foudre de 10% et le 4 pièces fait que lorsque le porteur utilise sa compétence son attaque augmente de 20% pendant un tour donc comme il va spammer sa compétence son attaque va toujours être augmentée naturellement on pense à des sets élémentaires pour les personnages surtout des PS car ça augmente les dégâts de foudre comme je dis c'est la question dans le calcul des dégâts c'est un petit peu le dernier multiplicateur donc c'est ce qui est souvent privilégié plutôt que de l'attaque de base mais justement en cas si on n'a pas la chance d'obtenir ce set on peut utiliser soit un 2 pièces 2 pièces avec un autre set que je vais vous parler ou directement le 4 pièces du mousquetaire du blé sauvage lui le 2 pièces augmente l'attaque de 12% et le 4 pièces augmente la vitesse du porteur de 6% et les dégâts de l'attaque normale de 10% comme vous voyez le 4 pièces c'est pas vraiment intéressant parce que l'attaque normale il ne l'utilisera pas par contre la vitesse ça ça peut être intéressant pour lui pour qu'il revienne plus rapidement et donc pouvoir plus augmenter les chars du seigneur de la foudre en tout cas le 2 pièces peut être utile avec le 2 pièces du set que nous venons de voir pour récupérer les 2 stuff il faudra donc utiliser en principe 40 points de résine soit dans la voie de l'hymne sacrée pour récupérer donc le set tonnerre grésillant et pour le mousquetaire du blé sauvage il faudra aller dans la voie de la dérive pour les 2 sets je conseille donc les mêmes statistiques pour le corps et les pieds alors pour le corps ça va être tout simplement d'augmenter les dégâts critiques en principe vous aurez assez de taux critique avec les statistiques déjà qui sont améliorées par le personnage et quelques statistiques sur les stats secondaires de vos pièces si ce n'est pas le cas bien sûr vous pouvez toujours mettre un torse taux critique mais pour moi le dégât critique sera le plus prépondérant pour vous pour les pieds donc on va hésiter entre soit de la vitesse soit de l'attaque selon bien sûr les autres statistiques que vous allez obtenir et peut-être la vitesse surtout pour pouvoir obtenir les buffs des ornements planaires qui vont suivre le set que je conseille justement en ornements planaires est Salsoto Inerte dont 2 pièces augmentent les chances de coup critique du porteur de 8% lorsque ses chances de coup critique actuelles atteignent au moins 50% les dégâts de son ultime et de son attaque de suivi augmentent de 15% donc là vous voyez c'est assez intéressant ce cas ça va augmenter enfin le critique et en plus si justement son taux critique est déjà à 50% donc comme vous le savez il en récupère déjà à travers les traces on va pouvoir en mettre dans d'autres pièces du set et bien dès qu'on aura les 50% on va augmenter également les dégâts de l'ultime et d'attaque de suivi donc vraiment les deux choses qui font le plus mal au niveau du personnage pour ça que je vous dis le torse va être adapté selon ça pour au moins avoir toujours ce minimum de 50 taux critique au niveau des autres ornements planaires je vous conseillerais en choix secondaire la station de scellement spatial son deux pièces augmente l'attaque du porteur de 12% et lorsque sa vitesse est supérieure ou égale à 120 son attaque augmente encore de 12% donc pour avoir 24% d'attaque au final il faut au moins avoir 120 de vitesse c'est pour ça que je vous disais il y a un instant les bottes soit c'est des vitesses soit c'est de l'attaque selon ce que vous avez besoin si vous avez ce set là d'ornement forcément vous allez inévitablement mettre des bottes vitesse pour obtenir les 120 ce qui est très difficile de les obtenir autrement mais si vous prenez le set principal qui est le salle s'auto-inerte il n'est pas basé sur la vitesse donc je vous conseillerais de mettre de l'attaque bien que la vitesse soit quand même assez pratique pour revenir un peu plus mais elle peut devenir un petit peu plus secondaire la vitesse est surtout à privilégier dans des contenus comme le endgame justement le contenu des salles oubliées si vous faites vraiment les salles oubliées en mode chaos là ça peut être intéressant d'avoir de la vitesse que plus vous allez vite plus vous allez pouvoir taper au cours d'un cycle mais bon ça c'est un autre sujet pour les deux pièces je conseille pour la sphère du dégât de foudre pour maximiser donc les dégâts de notre personnage et pour la corde de liaison je conseille à ce moment là de l'attaque on va maintenant s'intéresser aux synergies avec le personnage logique comme c'est un personnage dps et un gros dps on va retrouver bien sûr des gros buffers d'attaque ou des personnages qui vont vraiment le maximiser c'est-à-dire de la classe de l'harmonie par contre leur ordre va être un petit peu différent comparé à Pampassilet la numéro 1 toujours ça reste Brugna alors pourquoi Brugna tout simplement parce qu'elle va pouvoir apporter un buff attaque elle va également apporter un buff dégâts critiques elle va également pouvoir apporter le personnage en début de barre d'action donc le rendre directement en numéro 1 dans la frise ce qui va lui permettre d'attaquer encore plus donc pour justement avoir les 10 charges pour son seigneur de la foudre elle est pratique sur plein d'effets elle peut dispel également bref ça va être le personnage prépondérant parce qu'elle va vraiment pouvoir l'aider à maximiser dégâts mais surtout attaque critique c'est déjà le top et le fait de revenir plus régulièrement l'autre personnage que je conseille est Tingyeon alors je la mets en numéro 2 juste après Brugna pourquoi ? parce qu'elle va pouvoir déjà améliorer en mono cible l'attaque de Jingyuan elle va profiter également de son attaque qui est puissante et qui est vraiment maximisée comme on l'a vu dans plein de détails du personnage surtout dans cette race donc elle va aussi en profiter donc ça c'est intéressant et surtout elle a une capacité qui est vraiment pratique c'est son ultime son ultime permet de régénérer 50 points d'énergie et vu que nous il nous en faut beaucoup il nous en faut 130 sur le personnage là devient très pratique pour lui parce qu'elle va vraiment lui permettre d'avoir au bon moment son ultime de gagner du temps et justement d'avoir ses 10 charges à coup sûr pour le seigneur de la foudre bref pour moi c'est vraiment le choix numéro 2 en dehors de Brugna qui permettra en quelque sorte aussi de monter ses 10 charges mais d'une autre manière en plus elle a l'avantage de consommer quasiment aucun point de compétence donc ça va faire un bon ratio avec Jing Yuan qui lui en consomme beaucoup ensuite il nous reste donc Asta Asta donc est une très bonne buffeuse qui buffe l'attaque du personnage elle améliore sa vitesse donc il va l'aider également éventuellement à taper plus au niveau des compétences donc elle reste pratique elle va buffer en même temps tout le groupe mais pour moi elle est quand même moins intéressante que les deux dernières et en dehors des synergies qui vont buffer ou booster en quelque sorte Jing Yuan il y a également la possibilité que lui il soit en synergie avec d'autres personnages c'est à dire qu'il les aide et là un très bon exemple est par exemple Imeko en effet Imeko va profiter tout simplement du fait que notre personnage fasse beaucoup d'AoE ou que son seigneur de la foot table en cleave et donc facilement casse des barres de robustesse de nos ennemis donc les passants ruptures et très vite donc les charges de rupture vont augmenter atteindre le niveau de 3 et dès qu'il y en aura 3 elle même déclenchera son talent donc elle va être bien en synergie avec lui elle va pouvoir faire proc plus facilement son talent et donc faire beaucoup plus de dégâts le seul petit défaut c'est qu'elle peut consommer ici pas mal de points de compétences donc il faudra voir lequel est le plus important ou alors adapter la team en conséquence elle est intéressante et dans le même état d'esprit on peut mettre aussi Erta donc Erta pour moi c'est même la meilleure synergie possible pourquoi ? alors je sais que je la cite souvent au détriment d'autres mais pourquoi ? tout simplement déjà parce que son talent c'est dès qu'un personnage passe en tout 50% de PV donc il y en aura évitablement avec les OE inévitablement avec les dégâts du Seigneur de la Foudre mais surtout c'est qu'elle consomme pas du tout de points de compétences on peut s'en servir que par son talent et son ultime et du coup comme Jingyang va en utiliser beaucoup bah là ça fait une bonne adéquation entre les deux l'un et l'autre font un cumul moyen donc c'est parfait voilà pour moi la dernière synergie la plus intéressante après il y a d'autres personnages qui peuvent être intéressants avec lui Exempela qui peut diminuer donc la défense des ennemis en face pour que justement il tape encore plus fort mais ça vous allez avoir justement dans les teams que je vais vous proposer on va terminer avec les teams du jeu que je vous conseille alors la première team c'est très simple c'est la team leveling la team la plus simple à obtenir avec tous les personnages en plus qu'on vous offre au cours de l'aventure elle se compose d'Erta d'Asta et d'un healer donc là j'ai mis Natasha vous voyez donc Jinion est parfaitement à l'aise dedans il est le gros DPS Asta le buff Erta apporte son effet qu'on a parlé tout à l'heure et Natasha est là pour la survie donc c'est très simple c'est une team vraiment confortable à jouer l'utilisation des points de compétence est quand même assez modérée parce qu'Erta permet d'apporter un gros équilibre ainsi que Natasha malgré tout parce qu'elle n'est pas tout le temps en train de healer donc une team assez plaisante la team que je vais vous proposer maintenant elle par contre est une team beaucoup plus orientée DPS elle se base donc sur Erta Brogna Natasha et donc Jinion donc comme vous voyez là on a vraiment mis Brogna en termes de DPS pourquoi tout simplement pour être donc beaucoup plus puissante que Asta que je vous parlais juste avant là elle va amener donc un effet beaucoup plus puissant pour lui elle va vraiment le renforcer et si vous n'aimez pas Erta vous avez toujours une variante possible avec donc Pella que je vous parlais tout à l'heure également Pella en fait va amener une faiblesse aux ennemis et surtout va apporter aussi un dispel offensif donc c'est assez intéressant par contre ça consommera peut-être un petit peu plus de points de compétence sachant que Brogna vend d'utiliser régulièrement Jingyan lui tout le temps donc c'est vrai que ça peut devenir un petit peu plus compliqué au niveau de l'utilisation des points de compétence mais c'est une possibilité ou alors si vous voulez un confort et à ce moment là on passe sur une team hyper carry vous mettez à la place Tingyan et donc là vous aurez une team Tingyan Brogna donc les deux bufferont à mort Jingyan Tingyan pourra quand même taper une fois qu'elle aura buffé parce que la symbiose de la synergie fonctionne entre deux elle récupère de l'attaque de lui mais voilà c'est une team hyper carry c'est un fonctionnement différent c'est pas quelque chose que je conseille pour la plupart des contenus mais c'est une possibilité et bien sûr on peut faire une dernière variante de celle-ci en enlevant à ce moment-là Brogna puis en mettant Pella c'est ni plus ni moins que la team de base sauf que on enlève Brogna pour Tingyan tout simplement donc vous voyez on est toujours un peu sur le même principe justement ça se base un petit peu sur cette team débutante mais en mettant vraiment les deux gros buffers pour l'optimiser et éventuellement en amenant Pella maintenant on va regarder une autre team complètement différente avec cette fois un personnage qui va amener de la survie qui va amener du tanking là j'ai pensé par exemple au personnage de Clara mais on pourrait très bien mettre par exemple Gepard éventuellement le pionnier feu bien qu'il soit moins tanking que les autres il prend un petit peu plus de dégâts mais il tape quand même l'avantage de Clara c'est qu'à tank mais elle fait des dégâts elle peut éventuellement se passer de heal et donc là j'ai recomposé la team comme elle va aussi utiliser pas mal de points de compétence si on voit vraiment qu'elle tape donc j'ai remis Erta et Tingyeon j'ai remis donc les deux valeurs sûres que je vous conseille dans les synergies comme ça il y a beaucoup de points de compétence pour Tingyeon et pour Clara ils seront à l'aise et donc là ça fait une team qui tape bien au pire des cas si vous avez vraiment du mal vous remettez Natasha dans la team comme ça vous récupérez la survivabilité alors moi je l'ai mis à la place de Tingyeon ça peut être à la place d'Erta c'est vous qui voyez mais comme ça ça vous redonne un peu plus de survie pour les contenus les plus durs la dernière team que je vous propose c'est justement avec Imeko donc là j'ai fait une team complète avec Imeko et Erta pour avoir les deux effets cumulés un petit peu je ne sais pas si vous vous rappelez de mes vidéos de la team Counter Strike qui elle fonctionnait justement avec notre petite Clara qu'on a vue il y a deux secondes en effet là c'est intéressant parce que du coup on a directement les mêmes effets sauf que c'est pas avec du contre c'est avec les dégâts que fraque Jingyuan j'ai laissé donc un healer forcément parce qu'il faut qu'on survive et donc Erta va donner des points de compétence vu que les deux autres vont être gourmand Imeko et Jingyuan bien sûr toujours prioritaire Jingyuan si vous préférez vous avez bien sûr la variante toujours en remplaçant Erta par notre buffeuse officielle Tingyuan en fait c'est ça l'avantage c'est que si vous n'aimez pas Erta vous avez Tingyuan c'est le même principe au niveau de la consommation bon bien que vraiment Erta n'en consomme pas du tout mais au moins ça vous donne en plus et des buffs en plus donc ça peut être intéressant c'est pas quand même la même efficacité de dégâts avec Tingyuan mais c'est une variante possible c'est pour ça que j'aime bien ces deux personnages qu'on peut vraiment les greffer dans toutes les teams surtout pour récupérer les points de compétence qui nous manquent des fois au cours des fights et avoir un confort de jeu supplémentaire voilà nous en avons fini avec le guide complet sur Jingyuan j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker cette dernière à vous abonner et surtout à la partager autour de vous ça c'est important pour ma part je vous dis à bientôt pour de prochains contenus allez au revoir abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501